Notre dernière candidate représente l'école de Strasbourg. C'est Maëlla Suzini. Dans sa présentation, elle m'a amusé parce qu'elle a le sens de la synthèse. Elle a expliqué qu'elle hésitait entre professeure d'anglais et juriste. Et donc, elle a fait le parcours linguistique de la faculté de droit. C'est pas idiot. Cette ancienne se voyait corporette dans un grand cabinet. Maintenant, elle se rêve généraliste. Elle a fait le parcours Erasmus en Angleterre, dans le nord, à Sheffield. Et puis, elle a une passion pour la musique. Elle m'a dit qu'elle avait joué de la guitare électrique, ce qui est une bonne idée. Elle va vous évoquer la liberté de la presse au Mexique à travers l'assassinat d'un journaliste, Javier Valdez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Javier Valdez-Cardenas décrivait ainsi sa vocation. Être journaliste, c'est comme faire partie d'une liste noire. « Eux vont décider du jour où ils vont te tuer, même si tu as du blindage et des gardes du corps. » Lui, qui se surnommait ironiquement la mauvaise herbe, ne mesurait que trop bien le pouvoir des mots sur les terres de Sinaloa, narco-état démocratique du Mexique. Il choisissait le moindre de ces mots avec minutie. Parce qu'il s'était voué à enquêter, sans relâche, à informer, à dénoncer, à aspirer au meilleur pour ses concitoyens, Javier Valdez a décidé de défier la mort et de prendre les armes. L'esprit affûté, le regard aiguisé, la plume acérée, autant d'armes d'une puissance inouïe et insoupçonnable. Il a écrit sur les cartels de la drogue qui règne sur sa vie natale de Couliacan, sur les morts, les disparus, écrit sur les crânes déterrés par centaines, les orphelins, le blanchiment, la pâtie générale, écrit sur la corruption qui gangrène une classe politique résolument aveugle et sourde. Ligne par ligne, colonne par colonne, Javier Valdez s'est vertué à redonner vie à ces milliers de victimes sans nom, sans visage, que les tout-puissants locaux préfèrent enfouir dans l'oubli. Ce père de famille de 50 ans, fondateur d'une revue d'investigation, lauréat du prix international de la liberté de la presse, a mené son combat jusqu'à la toute fin, malgré les menaces de mort et la peur omniprésente. Il disait « Nous cohabitons avec la mort, nous copulons avec elle, elle se rit de nous, elle nous embrasse, elle se moque. » Le 15 mai dernier, alors qu'il quitte la rédaction de son hebdomadaire, 12 balles provenant de deux armes distinctes se chargent de le réduire au silence, en pleine journée, en pleine rue. En 2017, un journaliste est abattu chaque mois au Mexique. Javier Valdez était le cinquième d'entre eux. Les articles 6 et 7 de la Constitution mexicaine disposent « Le droit à l'information est garanti par l'État. La liberté de défendre des opinions, l'information et les idées, par tout moyen, sont inviolables. » Et pourtant, combien d'autres journalistes assassinés avant que cette démocratie ne garantisse pleinement le respect de son propre texte fondateur ? Combien faudra-t-il de plaidoiries pour que cet événement si atrocement banal ne suscite de la part de la communauté internationale une condamnation non équivoque ? Le souvenir de Charlie Hebdo ne doit jamais nous habituer à l'horreur. Alors que chacun assiste à l'effondrement du quatrième pouvoir et d'une liberté d'expression agonisante, l'indignation est de rigueur. Après la mort de Javier Valdez, un tweet suffira au président mexicain Enrique Peña Nieto pour, je cite, « réitérer son engagement envers la liberté d'expression et de la presse fondamentale pour notre démocratie. » 140 caractères. Soit. Bien sûr, le Mexique est une démocratie respectable. Il a même adopté depuis le 25 juin 2012 des mesures de protection des journalistes. Mais quoi pour en finir avec l'impunité des crimes perpétrés à leur rencontre ? Il serait temps d'admettre que la fourniture d'un bouton d'alerte, d'un gilet pare-balles et de quelques caméras de surveillance ne suffit pas, n'a jamais suffi et ne suffira jamais à rééquilibrer les rapports de force entre la plume et l'arme à feu. 99,7% des crimes commis à l'encontre des journalistes demeurent impunis au Mexique. 99,7%. Entre-temps, le 14 juillet, l'armée mexicaine défile sur les Champs-Élysées et les échanges commerciaux entre nos deux pays augmentent de 10%. Bien sûr, la liberté d'expression est une liberté de second plan. « Ça suffit, y'a basta ! » voyait-on pourtant sur les portraits de Javier Valdés qui tapissait les murs de Sinaloa. Mais dans le troisième pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, Javier Valdés n'est finalement qu'un autre messager disparu. La résignation triomphe. Et le Mexique le sait. La violation de la liberté de la presse est probablement perçue comme étant plus indolore que les innombrables cadavres abandonnés chaque jour dans le siège des tout-puissants cartels de la drogue. Mais la liberté de la presse ne se résume pas à la liberté des journalistes. Parce que cette liberté, tant galvaudée, tant critiquée, parfois condamnée par les plus hautes sphères de nos sociétés, est au service de chacun d'entre nous. La négliger, c'est accepter de mettre en péril son propre droit à l'information. C'est se résigner à l'obscurantisme, à l'inertie, au silence. C'est nouer sa propre muselière. Rester indifférent à l'assassinat d'un journaliste où qu'il soit, c'est contribuer au délitement inévitable de notre propre liberté d'expression, rempart de nos droits fondamentaux. Tant d'assertions qui résonnent en nous comme des évidences, peut-être même pour certains comme de simples slogans, mais qui aujourd'hui n'ont plus l'écho qu'elles devraient avoir, alors que selon Reporters sans frontières, la liberté de la presse n'a jamais été autant menacée à travers le monde. Nous étions nombreux à brandir un stylo quand le sang de nos journalistes a coulé sur notre sol. Mais nulle part, il n'y aura de grandes marches républicaines pour Ravière Valdez, piégiste à l'agence France Presse depuis plus de dix ans, ni pour tous les journalistes assassinés qui l'ont précédé, ni pour ceux qui lui ont déjà succédé. Il y aura pourtant des femmes ou des hommes, illustres ou anonymes, qui poursuivront les cartels en pleine lumière ou clandestinement, qui oseront, comme Ravière Valdez, comme tant d'autres, armés de leurs plumes, s'aventurer là où nul autre n'a la volonté d'aller, qui oseront déterrer les secrets là où nul autre n'a la force de creuser, qui oseront écrire ce que nul autre n'a le courage de nous raconter. Écrire pour éveiller les consciences, pour offrir à chacun ne serait-ce que la possibilité de réagir, de se battre. Certains le feront au péril de leur vie, ils le savent. Ils ont conscience que peut-être un jour, c'est leur corps sans vie que l'on retrouvera au coin d'une ruelle de Culiacan ou dans les locaux d'un journal du 11e arrondissement de Paris. Ils ne sont pas particulièrement téméraires, ils ne sont pas des héros. Ils se contentent de croire profondément, passionnément en la force de leur profession, en la nécessité de diffuser dans l'esprit de chacun une lueur vitale et dont la quête est pourtant si rude, le savoir. vous allez apprendre à écrire dans ces Ravière-Valdès à ces étudiants en journalisme. Apprendre à écrire, certes, mais pas seulement. Je suis Charlie, je suis Ravière. Applaudissements 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 Merci. Merci.